Bonjour, bonjour, bienvenue sur Coquette TV pour un nouveau déballage sur une carte mère au format Mini TX de chez MSI, la E350 IAE45. Donc c'est du bras d'os, E350 bien entendu, par contre on le dit de suite, le modèle que nous avons reçu n'est pas du tout le modèle qui sera en vente, petite différence au niveau du radiateur. C'est important de le préciser parce que là ça fait un peu peur si on peut dire ainsi. Donc, la boîte, très classique, quelques informations. Hop, un peu de propagande derrière, surtout toutes les caractéristiques techniques, là, toute la publicité. Alors on va ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on commence avec deux câbles SATA, blancs non coudés, avec la petite griffe pour bien tenir. Le bouclier pour les softies. Le CD, il n'y en a qu'un seul avec les drivers et quelques utilitaires. Et enfin, une notice, toute petite, mais suffisamment complète, avec à la fin, c'est sympa, une grosse carte mère. Donc quand on passe de l'ITX à ça, ça fait quand même un petit choc. Et maintenant, la carte. Donc comme on peut le constater, pas de gros radiateur. Nous en avons juste deux petits. Normalement, le radiateur devrait couvrir à peu près cet ensemble, et il est surtout bien plus joli. Donc, ici, nos quatre SATA en 6 gigabits. Deux ports USB 2 internes, donc ça fait quatre. Les deux emplacements en mémoire 8 gigas maximum en 1066 MHz. Avoir dans le BIOS, si on peut passer à 1333 par exemple. Pour PCI Express x16, câblé en 16. Le petit contrôleur NEC pour l'USB 3. Ici, nous avons deux emplacements pour ventilateur. Donc il y en a un qui est déjà occupé par le système, un autre sera disponible pour le boîtier. C'est plus que suffisant. Et enfin, on va regarder les connectiques à l'arrière qui sont plutôt complètes. Avec le PS2, deux ports USB 2. Hop, hop, donc ça nous en fait 6, 10 avec les internes, 12 avec les deux ports USB 3 qui sont ici. L'Ethernet en base 1000 bien entendu, HDMI, VGA, il manque juste un petit DVI. Le SPDIF coaxial et tous les jacks pour le son en 7 points. Dessous, rien de particulier, pas de mini PCI Express, ni dessus d'ailleurs. C'est pas vraiment la marque de fabrique de chez MSI. Mais globalement, la carte paraît plutôt complète. Pour le test, on verra ça la semaine prochaine. Là, nous avons pris un peu de retard avec le Cbit. Donc normalement, milieu, fin de semaine prochaine. En attendant, bonne journée à tous.